C'est Métellier, oui un peu comme vous parce que ce marqueur austère qui est on va dire le personnage principal, sans être vraiment le personnage principal, mais le point commun entre tous ces voyages et toutes ces histoires, il vous sert en fait de voyageur à travers ces pays et ces personnages qu'il rencontre, c'est vous manifestement ce marqueur austère, pourquoi l'avoir appelé austère, austère comme le qualificatif, comme l'adjectif ? D'abord austère parce que je suis d'origine protestante et que peut-être ce personnage aurait dû être plus austère qu'il ne l'est. Vous vous trouvez austère vous ? Non, je ne me trouve pas austère, je devrais l'être peut-être un peu plus dans ma vie en tout cas, je n'étais pas austère et il y avait une rime très amusante à faire avec austère et c'est vrai que quand j'étais à l'école, l'instituteur disait pour Giraudot, la chimie pour Giraudot c'est toujours la galère, alors j'ai dit si je m'appelais austère, ça serait pour austère, voilà, etc. Il dit même qu'il y a un mystère derrière cette austère, alors cette austère-là, il réalise des documentaires, il voyage à travers le monde, l'Afrique, l'Amérique du Sud, je dis que c'est un peu vous parce que quand même, premier point commun, évidemment, d'abord il a été marin, et vous, vous avez été marin ? Ça veut dire que vous preniez déjà des notes à l'époque, que vous écriviez déjà beaucoup ? Oui, je me suis rendu compte de ça très très tard parce que j'en ai retrouvé beaucoup, je ne faisais plus attention, j'en prenais tout le temps, j'en ai toujours pris des notes. Quel âge vous aviez à cette époque-là, quand vous avez fait deux tours du monde ? J'avais 16 ans et demi, 17 ans. Vous étiez sur la Jeanne d'Arc, à deux tours du monde, à 17, 18, 19 ans, donc jusqu'à l'âge de 19 ans. Ça marque une adolescence, oui, certainement, oui. J'ai voulu trouver une enfance particulière à ce Marc Oster, et puis je me suis dit, finalement, la tienne, ce n'est pas si mal. Alors, évidemment, tout n'est pas vrai parce que j'ai eu de la décence. Ça ne va plus loin que ça, parce que même quand il rentre, quelques mois plus tard, il travaille chez Simca, comme vous. Oui, ça, c'était intéressant de travailler chez Simca, je le lis, je le précise. Donc vous n'étiez pas obligé, ça, par exemple. Non, je n'étais pas obligé, mais ça m'amusait de le signaler. C'est quoi, c'est pour semer quelques indices comme ça ? Non, mais disons que c'est en partie, moi, oui, oui, alors, mais pourquoi pas ? Alors, moi, j'ai envie de vous demander si vous avez vraiment rencontré ces personnages-là. Marc Oster, lui, il les a manifestement rencontrés. D'abord, une dame dont vous parlez assez incroyablement, parce que ça, je pense qu'on a tous vu ça ou vécu ça, ça m'a beaucoup touché, ce passage. C'est, il a une moto, votre personnage, ce fameux Marc Oster, il la gare toujours au même endroit. Et il voit, à l'endroit où il gare cette moto, derrière une fenêtre, j'imagine dans un immeuble, toujours cette dame, qui le regarde, qui lui fait même des petits signes, qui frappe au carreau. Et ils finissent par communiquer, ils ont un rendez-vous permanent, sans jamais pouvoir se parler, sans jamais se rencontrer. À chaque fois que ce personnage range sa moto, il imagine, dans sa tête qu'elle s'appelle Marguerite, parce que je crois qu'elle dessine à un moment donné une Marguerite, mais il ne sait pas finalement comment elle s'appelle, il ne la connaît pas, jusqu'au jour où il ne la voit plus. Est-ce que ça, ça vous est arrivé ? On va peut-être raconter la suite après. Au début, en tout cas, c'est vrai, puisque je garais ma moto dans une petite cour du marais, il y avait tous les jours, quand je prenais ma moto, quand je partais, même très tard, la nuit, quand je rentrais, la petite dame frappait au carreau, il me faisait bonjour, alors je voyais ses cheveux blancs derrière la vitre, et j'ai inventé cette vie de Marguerite, parce qu'un jour, figurez-vous, j'ai voulu prendre ma moto, c'était l'hiver, et puis, je n'ai pas entendu le petit coup au carreau. Il était très tard, je suis parti, le lendemain, je suis venu me voir à la concierge, elle m'a dit qu'elle est décédée. Je revenais de voyage, et donc, j'ai raconté cette histoire. Alors, il y a d'autres personnages, là, qui ne se passent pas, donc, en France, qu'on rencontre dans les pays que ce personnage traverse, alors l'Afrique... Moi, l'Afrique, ça m'a... Parce que c'est un documentariste, alors, évidemment, il filme beaucoup. Alors, je peux dire, l'Afrique, ça m'a un peu moins touché, un peu moins plus... Je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est plus intéressant, tout ce qui se passe au Chili, parce que là, il y a des personnages bigaresques, étonnants, incroyables, que... Alors là, j'ai envie de savoir si vous les avez rencontrés aussi. Le fameux travesti, je crois, avoir lu, d'ailleurs, dans une interview, vous vous dites qu'il y a plusieurs travestis que vous avez condensés en un seul personnage. Oui, c'est vrai, oui. J'ai rencontré... Plus que travesti, d'ailleurs, pardon, transsexuel. Transsexuel, voilà, exactement. Un transsexuel que j'ai rencontré il y a quelques années, et qui venait du Canada, qui venait me voir jouer au théâtre, et qui m'a beaucoup touché, qui m'écrivait très, très souvent, et qui est décédé du sida, et c'est un peu en hommage à cette Dania, qui s'appelait Dania, qui était une fille tout à fait extraordinaire, et j'ai rencontré à Pau Chili, évidemment, des transsexuels tout à fait incroyables lors d'un reportage que j'ai fait, qui s'appelait un ami chilien, et j'ai rencontré, donc, deux travestis, une très, très jeune, extrêmement belle, magnifique, absolument incroyable, et j'ai rencontré son double, probablement quelques années plus tard, après la drogue. Et alors, ce transsexuel-là, au départ, il n'est pas transsexuel, parce qu'il voudrait pouvoir se payer cette opération, qui va le transformer, évidemment, en femme, et ça coûte très cher, cette opération, il y a une scène incroyable où il ne dit pas à sa mère, qui le croit toujours marin, et à travers les marins auprès desquels il, elle, fait des passes, se transformit, se travestit, se transsexuel, dit, envoyez-lui une carte à ma mère pour qu'elle croit que je suis toujours marin. Et ça, je trouve ça fantastique, et jusqu'au jour où il va, finalement, c'est au bout du deuxième voyage, que le narrateur raconte, qui va apprendre que, finalement, ce transsexuel est allé retourner voir sa maman, mais en tant que femme, sans lui dire qu'il était lui, en faisant croire qu'il était l'épouse de son fils. Il a toujours voulu... Mais ça, c'est une histoire un peu vraie, un peu vraie, oui, un peu, un petit peu vraie, où le personnage dit, moi, je ne veux pas que ma mère sache que je suis transsexuel, je veux qu'elle apprenne ma mort en mère. Donc, un jour, elle se décide d'aller voir sa mère, et il y va en femme, mais en espérant que sa mère ne le reconnaisse pas. Et puis, au bout d'un moment, il essaye de lui avouer qu'il est devenu une femme, et il se présente, malgré tout, comme la fiancée de son fils. Et puis, au bout d'un moment, les choses s'enveniment, ça ne tourne pas aussi bien qu'elle le voudrait, elle finit par lui avouer sa mort, sa propre mort, donc. Donc, elle avoue la mort du fils, qui est lui. Alors, le chef de gare... Toi, ça paraît compliqué. Je sais que vous n'avez pas tout suivi, moi aussi. Ah, bon, je trouve ça passionnant. Le chef de gare, Juan, alors ça, je trouve ça... C'est une idée de fou. Alors, ce n'est pas une idée, c'est une réalité au départ. C'est-à-dire que, mon copain... Il est où, alors, celui-là ? Il est dans le désert d'Atacama. Il était en Tofagasta, sur la côte chilienne, et il était à 30 ans, encore vierge, d'un grand bonhomme, assez élégant, d'ailleurs, et qui est sous l'emprise d'une mère extrêmement possessive. On ne raconte pas les histoires. Et un jour, il décide de s'évader. Oui, plus que... Il décide de s'évader, et il devient chef de gare dans une petite gare en plein milieu du désert d'Atacama, c'est-à-dire une cabane en bois avec une tonne d'eau pour pouvoir alimenter la chaudière du train qui ne passait que toutes les 3 semaines. Et un jour, il est tout seul, évidemment. Le train s'arrête. Les voyageurs descendent pour aller faire pipi derrière la cabane. Le train repart et le regarde partir, comme d'habitude. Et surgit des toilettes de derrière une femme qui a raté le train. Donc, 3 semaines, lui qui était vierge, 3 semaines à avoir cette femme à bord, si on peut dire. Donc là, je ne raconte pas après ce qui se passe, mais c'est une histoire passionnante. Et c'est en fait... Parce que là, vous avez une imagination débordante. C'est que... Vous n'avez pas été précis au point de raconter qu'effectivement, cette maman de ce roi, quand il est gamin, elle le masturbe, elle le branle, elle le... Et lui... Ah non, mais ça va jusque-là. Et il va se confesser, parce que c'est une histoire incroyable, il va se confesser au curé du village, parce qu'il trouve ça incroyable que sa maman lui fasse ça. Et le curé du village, c'est une phrase... Il faut l'inventer, cette phrase-là. Le curé du village dit au fameux Rouen, cette salope, me faire ça avec son propre fils. Je trouve que quand même, ça va loin, Bernard Giraudot, vos histoires. Ah, écoutez, il y a beaucoup de choses qui vont plus loin que ça, encore. Ça s'appelle les dames de nage. On peut expliquer le titre, peut-être ? Alors oui, les dames de nage, ce sont deux petits instruments qu'on met sur les plats-bords d'une barcasse pour pouvoir mettre les avirons et nager. Donc avironner, enfin bon, bref. Mais on... Donc il nous faut... On a besoin des dames de nage pour avancer, donc des dames pour avancer, mais on avance dos à l'objectif, puisqu'on rame comme ça. Donc c'est tout un symbole, vous avez compris. Les dames de nage, c'est chez Métellier, c'est le troisième roman de Bernard Giraudot. On va retracer quelques périodes de votre carrière, on va pas s'en priver. Vous vous souvenez de vos débuts à la télé en tant que comédien ? Pas au tout début, mais quasi tout début. La Porteuse de Pain, je crois que j'ai dû faire. Il y a eu La Porteuse de Pain. Et puis après, je ne sais pas. Arsène Lupin. Blanc, bleu rouge, Arsène Lupin, oui. On vous regarde à côté. Je veux bien, ça va me faire marre. De Georges Détrière, je crois que c'est en 73, dans Arsène Lupin. Qu'est-ce que c'est ? C'est Mademoiselle de Boulambi, Sœur Geneviève de Saint-Draque-Berre, la nurse du square Montelon, la sirène de la plage, une chère et grande amie. Bonjour. Enchanté. Asseyez-vous. Ah, tu veux parler de ce qui se passe dehors ? Oui. Je voudrais une explication claire, avec des mots simples. Eh bien, c'est Gershardt qui est en train de faire sauter l'entrée de l'aiguille. L'aiguille creuse ? L'aiguille creuse. On est dedans, il est faux. Non, non, non. Nous ne nous laisse qu'en rien. Mais nous ne sommes pas à l'intérieur de l'aiguille Détretard. Absolument pas. Nous sommes dans la falaise Détretard, mais pas dans l'aiguille. Ça va. Alors ? Je ne me serais pas engagé à cette époque-là. Tant qu'il était spécial, comme on dit Gershardt-Criot. Gershardt, oui, oui, oui. C'est un peu particulier, mais bon. Drôle, très drôle. Mais vous-même, il paraît que vous n'avez pas toujours très bon caractère. Pas toujours facile, pas toujours facile. Mais ça a changé. Mais voilà, vous dites qu'à cause de la maladie, ou grâce à la maladie, pardon de dire ça, votre caractère a changé. D'un seul coup, vous avez fait une pause. J'espère, oui. Oui ? Je pense, oui, je pense. Pourquoi ? Et il y a l'âge aussi. Vous avez voulu, tout au long de votre carrière, aller trop vite, toujours bouger ? Oui, une frénésie, une espèce parouche volonté d'arracher le bonheur et non pas de le cueillir, c'est pas ? Donc c'est la différence. Alors votre filmographie maintenant, Bernard Giraudot, on ne va pas faire tous les films, je vous rassure, mais... Non, s'il vous plaît. Un mot sur Gabin dans Deux hommes dans la ville, parce que c'est un de vos tout premiers rôles au cinéma, si ce n'est peut-être... C'était très, très impressionnant, cette rencontre avec Gabin. Gabin, Delon, en plus ? Oui, alors Delon était venu me voir au théâtre, il m'avait engagé, il m'a dit, on va passer une audition, parce que pour Jean, tu comprends, il faudrait passer une audition, il faut qu'il voit les rushs. Bon, alors il m'a... Alors j'ai été engagé, Jean était donc d'accord. Et puis, mon premier jour de tournage, je vois Gabin qui descend dans la rue, et je me dis, merde, mais il ne tourne pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait là ? Il me voit, il me fait, alors, mon, je t'emmène au tournage ? Je fais, ben oui, monsieur, si vous voulez, oui, monsieur, bon. Et je t'emmène, bon, pas de problème. Alors on monte dans la DS, là, il y a toujours la même DS. On arrive sur le tournage, je me dis, merde, dans la voiture, j'étais comme ça, je me dis, merde, mais il ne tourne pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? Et j'arrive au tournage, il y a la caméra, il prend son petit pliant dans le coffre, il va s'asseoir sous la caméra, tac, et ben là, il dit, on peut y aller. Et moi, je devais faire ma scène en face, la première fois. J'ai dit, bon, ben, c'est maintenant ou jamais, il faut... C'est un bon visitage. Oui, mais il a été formidable après, oui, formidable. Billy Teese, ça, c'est un film, alors, un peu à part. J'ai moins de souvenirs, très honnêtement. C'était plus érotique. Oui, j'en ai pas beaucoup profité, mais... OK. Brigitte Fosset, je ne sais pas si vous en avez beaucoup profité, mais vous la croisez par deux fois dans Croque la Vie, d'abord. Oui, oui, c'était très agréable. Un film très charmant. Alors, La Boum, aussi, parce que j'avais oublié que vous étiez dans La Boum. Bref, passage, quand même, dans La Boum. Ah, mais quand même, vous êtes dans La Boum, dites donc. C'est quand même un film qui a été vu, revu et re-revu. C'est le professeur d'allemand, l'amant aussi de Brigitte Fosset. Donc, c'était le beau rôle, quand même. Alors, moi, je ne pensais pas un jour vous croiser, avoir la chance de vous recevoir sur un plateau, mais je devais avoir 18 ans. Un des plus beaux films, je ne l'ai jamais revu depuis. J'avais 18 ans à cette époque-là, j'étais au raf, j'étais allé le voir. Alors, ça, c'est le film d'Ettore Scola, Passion d'amour. Oui. Ce film m'a fait pleurer. C'était un film merveilleux qu'on ne connaît pas bien. Non, parce qu'il n'a pas très bien marché. Il a été allé à Cannes, mais bon, il a été reçu très, très moyennement, alors que c'est un film absolument magnifique qui ne repasse pas beaucoup. Et puis, la rencontre avec Scola a été déterminante, même pour la suite de ma carrière, et de metteur en scène en particulier. Parce que même avec lui, j'ai dû être un peu chiant de temps en temps. Il m'a dit, tu dois faire ton film très vite. Et le film de Ruffian ? Ah, ben oui, ça, ça a été magnifique, oui. Lino Ventura ? C'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. On est devenus amis très, très vite, tout de suite, pratiquement. Et Claudia Cardinal, évidemment. Et Claudia. Alors, et l'année des Méduses, tiens, j'allais oublier, par exemple, avec Valérie Caprisky. Ah, je me souviens bien de ça. Valérie, il y avait Caroline Sely aussi. Vous voulez revoir Bernard Girodeau dans l'année des Méduses ? Par exemple ? Regardez. Tu n'auras ni le charme, ni les fulures de ta mère. Jamais. Il faut dire que j'ai beaucoup aimé la mère. Une mère. J'ai beaucoup aimé la mère. Une mondaine tout terrain. Continuera à ne connaître que les rapports de force qui te rendra sèche comme une biscotte de régime. Et le pire, ma belle Salomé, le pire, c'est que tu seras heureuse, je te le jure. Il fera chier ton fils quand il sera nul en maths. T'habilleras ta fille chez Bonpoint et puis l'été, en juillet, vous irez en famille à l'île de Ré. Ton mari fera du tennis, de la voile, du ski. Tu baiserais de temps en temps pour entretenir. Mais au fond de toi, ça te plaira de moins en moins. Et à 40 berges, si jamais tu rencontres un type comme moi, tu lui cracheras dessus. Tout ça, je le sais. C'est mon métier, de le savoir. Ton métier, c'est de baiser les nanas. Alors baises-moi. Non. Mon livre, c'est un commentaire sur Caroline Selye ou sur Valérie Capruscu. Valérie, oui. Elle revient en jouant. Elle a eu un petit passage à vide. Oui, c'est bien. Mais j'étais surtout très ami avec Caroline, que j'aime vraiment beaucoup. Et avec Annie Dupéret, on a des images assez intéressantes. C'est vrai. Ah, oui. On a reçu votre fille, d'ailleurs, il y a peu de temps sur ce plateau. Parce qu'elle aussi, elle fait maintenant partie de ce métier. Elle est sur scène. Je ne sais pas si elle y a encore aujourd'hui ou en ce moment. Oui, je suis très fier d'elle. La valse des pingouins. Elle est nommée au Molière aussi. Vous êtes allé voir la valse des pingouins. Oui, j'ai ça. Elle est formidable. Et elle est nommée pour les Molières. Oui, bien sûr. Je suis très content. Vous êtes allé la voir et évidemment, il applaudit. Oui, bien sûr. Alors, avec Annie Dupéret, on a des images assez étonnantes. C'était pour la comédie musicale. Attention, fragile. Regardez. Le fait d'être couple dans la vie, ça aide plus d'indulgence ou plus de sévérité entre vous ? Plus de sévérité, ça c'est certain. Oui, c'est sûr. Et plus de facilité aussi parce qu'il faut quand même le reconnaître. On a eu tellement, tellement de difficultés pour monter ce spectacle. Parce qu'en France, il faut bien le reconnaître, la comédie musicale, enfin le spectacle, le musical, a beaucoup de difficultés à se monter. Et si on n'avait pas été ensemble, sûrement qu'il n'y en a rien des deux qui aurait lâché à un moment donné. C'est un bon souvenir. J'aime bien le regard d'Annie qui dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter encore ? Elle n'a pas l'air tout à fait d'accord. Si, mais bon, tu parles trop, Bernard. Vous parlez trop ? Je parle encore trop, oui. Vous écrivez plus que vous ne parlez peut-être aujourd'hui. Heureusement, oui. Heureusement. Ça donne ce livre, Les Dames de Nage, chez Métellier. Quatre dernières questions, Bernard Giraudot. Et d'ailleurs, vous n'avez pas à répondre à toutes, puisque vous avez le droit de choisir entre Pierre Lescure, Jackie, Sophie Davant ou Alain Chabat. Comme vous voulez, au hasard. Chabat, alors. Allez, Chabat. Bernard, bonsoir. Il paraît qu'on vous surnomme le Maradona du rugby. Est-ce que ça vous embête que je vous pose une question qui est normalement destinée à Christophe Dominici ? Et ça va m'être beau. Vous pouvez répondre, alors, peut-être. Oui, mais c'est important. Vous appelez Gaston. Deux mille ici, pour moi, c'est Gaston. Je m'en fais souvent. J'imagine. Vous pouvez répondre, alors. Non, non, mais ça me fait super plaisir. C'est les Argentais qui ne vont pas être contents, parce qu'on a beaucoup d'Argentais au stade français. Ils sont super fiers de Diego Maradona. Donc, ça me fait super plaisir que M. Chabat me traite de Maradona du rugby. Alors, puisque ce n'était pas une question pour vous, peut-être que je ne suis pas Sophie d'avant, alors, pour terminer. Allez. Bernard Giraudot, vous avez incarné le général Leclerc dans un téléfilm qui a été co-signé par Nicolas Sarkozy. Alors, ça vous fait quoi, aujourd'hui, de vous dire que vous avez joué dans un téléfilm co-écrit par le président de la République ? Oh, j'avais oublié, ça. C'est vrai ? C'était pas très bien écrit, hein. Ah, ça, c'est salaud. Non, j'ai pas... Vous aviez oublié ? Non, il avait co-écrit, cela, et... Vous l'avez rencontré à cette occasion ? Non, pas du tout, non, 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 mais... J'étais bien dedans, hein. Vous l'avez eu, c'est vrai. En tout cas, vous avez été très bien dans cette interview. Je vous remercie, Bernard Giraudot. Les dames de nage, chez Météier, c'est le nouveau roman, signé Bernard Giraudot. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci à vous.